... Une souris, Frédéric Gersal, bien sûr, parce qu'il arrive après Marie Laforêt. Et ainsi donc, vous sortez du bois pour nous parler d'une belle histoire qui déroulait il y a eu 231 ans. Je disais presque jour pour jour, c'est pas vrai, c'est plus qu'un jour, c'était le 7 août. Oui, absolument. On triche un petit peu, mais c'était au mois d'août, en tout cas. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution, parce que ça fait des années, des années que l'on a peur. Alors, de quoi parle-t-on ? Il y a du monde, là. Oui, absolument. On n'a encore rien dit. On va le situer sur la carte. Du toit de l'Europe. Même si tout le monde sait à peu près où ça se trouve, évidemment. Oui, le toit de l'Europe, vous avez raison, sur une montagne, les Alpes. Les Alpes, une chaîne qui va de la Méditerranée jusqu'au Danube, 1000 km de long. C'est quand même incroyablement long. Et c'est là que le sommet de l'Europe se trouve. Et il faut bien vous dire que dans la vallée de Chamonix, on a peur de ce sommet. Montagne maudite, dit-on à l'époque. Absolument, tout à fait. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'on est persuadé qu'elle est habitée par des dragons. Voilà ce qui fait peur. Et puis, vous savez, le sommet, on ne le voit pas. Il est la plupart du temps pris dans les nuages. On se dit, comment peut-on grimper au-dessus des nuages ? Enfin, toute cette peur populaire se comprend. Et on l'appelle les Glacières de Savoie. Il y a deux Anglais qui commencent à se lancer à l'assaut de ce sommet. Ils en reviennent vivants, sains et saufs, ce qui est déjà surprenant pour l'époque. Et ils racontent qu'ils ont vu quelque chose d'incroyable. Alors, du coup, vous avez un monsieur qui s'appelle Horace Bénédicte de Saussure, grande famille de scientifiques nés à Genève, qui adore le coin de Chamonix. Il vient s'y promener souvent. Il est géologue. Donc, il aime la terre, il aime la pierre, il aime le sol. Et puis, il aime ces montagnes qui montent jusqu'au ciel. Et lui, il va lancer un pari. Il dit, voilà, moi, je vais casser mon cochon. Je vais fournir, proposer... Pas très sympa pour la bête. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes ses petites économies et il va proposer de donner un prix à celui ou celle... Enfin, c'était plutôt un homme, à priori, qui arriverait au sommet de ce Mont-Blanc. Et deux hommes, deux chamoniards vont se lancer. Le docteur Michel Pacquart et Jacques Balma, qui est un guide, vont s'élancer. Ils vont réussir à atteindre le sommet, 26 ans après que Saussure ait cassé son cochon. Et donc, quand ils redescendent, Saussure va les voir en leur disant, mais dites-moi, voilà, Horace Bénédicte de Saussure, dites-moi ce qui se passe là-haut. Alors, le docteur Pacquart a pris quelques températures. Il raconte un peu ce qu'il a vu. Et du coup, ça donne envie à Saussure d'y aller. Et cette fois, c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'en août 1787, c'est-à-dire l'année suivante, il s'y lance à son tour. Regardez ces images qui font rêver, évidemment, ce toit du monde. Et qui, on parlait de nuages, mais parfois, nous sommes au-dessus des nuages. Voilà le Pacquart, le docteur Georges Pacquart, qui est allé jusqu'au bout, jusqu'en haut, jusqu'au sommet, et qui va raconter ce qu'il a vu et qui va donner envie à Saussure. Alors, Saussure s'élance, mais si vous croyez qu'il s'élance de la façon dont on s'élance aujourd'hui, on verra des images tout à l'heure. Non, non, il y va avec ses petites chaussures de ville. Il y va avec 18 porteurs. Saussures de ville. Oui, bien sûr, 18 porteurs. Et voilà, le voilà, Saussure. Non seulement des porteurs, mais des guides. Et en plus, il va avec son valet de chambre. Parce qu'on ne sait jamais s'il a besoin d'un petit change. Et vous allez voir les tenues, c'est assez extraordinaire. Quand on parle de sécurité aujourd'hui, regardez. C'est ça, c'est l'image qu'on retient, on a tous en tête. Quelques petites échelles. Regardez les chaussures, regardez, ils sont en bas, et ils vont monter jusqu'à 2450 toises. C'est exactement ce que calcule Saussures. Ce qui fait 4775 mètres. À l'époque, il a calculé ça. Donc, il s'était trompé, mais de peu, finalement. Et quand on voit la sécurité aujourd'hui... Attention, c'est que ça bouge aussi. Oui, oui, absolument. En altitude, avec le temps. On vient de regagner, d'ailleurs, quelques centimètres. Alors, quand il redescend, évidemment, lui, en tant que scientifique, il a pris des mesures. Il a regardé le sommet, il a pris son pouls pour voir, justement, intelligent. Très bien, oui. Et puis, la qualité de la neige, il redescend avec de la neige, qui va fondre très vite, évidemment, mais qui va pouvoir observer. Bref, c'est un vrai scientifique qui est monté. Et en 1787, il a vaincu le Mont-Blanc. Lui, il n'est pas quart avant lui, mais vous avez vu cet équipage incroyable. Alors, la sécurité, aujourd'hui, évidemment, est nécessaire. Oui, alors, vous me dites, il avait des guides. Donc, il y avait déjà des gens qui s'étaient approchés du sommet auparavant. Oui, en tout cas, qui connaissent la montagne. Quand on parle de guide, c'est qu'ils vous guident de la façon dont il faut monter et redescendre, surtout. Parce que c'est tout cela, détecter les endroits dangereux, là où il ne faudrait peut-être pas passer. Enfin, bref, c'est comme ça qu'il équipe. Équipement, vêtement, ça n'a plus rien à voir, bien sûr. Ça n'a plus rien à voir. Combien de temps il met ? Ah, c'est une très bonne question. Il a mis deux jours. Si, si, deux jours. Ah, quand même. Mais voilà, alors, d'où est-il parti exactement ? Est-ce qu'il n'y avait pas de camp de base ? Vous savez, alors, tout ça se pose comme question. Et on parlait des femmes. La première femme à atteindre le sommet, c'est en 1808. C'est donc très peu de temps après. Elle s'appelle Marie Paradis. C'est un nom de rêve. Oui. Elle est emmenée par des grimpeurs parce qu'elle est servante dans une auberge au pied de la Chamonix. Elle dit, allez, Marie, tu viens avec nous. Allez, tu seras la première. Tu pourras raconter à ceux qui viendront te voir. Elle y est allée en jupe ou en robe longue ? En jupe. Oui, c'est ça. Mais jupe longue, évidemment. Mais quel exploit quand même. Quel exploit. Donc la montagne, il faut la respecter car c'est elle qui reste maîtresse du jeu. Merci Frédéric. C'était il y a 231. Non, c'est ça ? Oui. Allez.